... Avec l'aide d'Hashem, à vous tous, que le bon Dieu vous protège, je vous donne avec Rabat Tzlaha. Et bonne journée. Vous savez, au Canada, à Montréal, j'étais très content, quand j'étais là-bas pendant quelques temps, qu'il y a des gens qui me disent « Rabi David, chaque matin, je prends avec vous le petit déjeuner. » Et il faut savoir que lorsqu'on entend une phrase pareille, ça choque. Le petit déjeuner. Alors, je l'ai écouté plusieurs fois. Au départ, je croyais que les gens rigolaient. Mais à un moment donné, je me suis dit « Mais attends, c'est pas tout le monde qui rigole. C'est quoi ? » Après, j'ai réalisé que le matin, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, ils mettaient ces 5, 6, 7 minutes qu'ils les écoutent et ça leur fait comme si ils passent leur journée. Alors, hier, on a parlé le mois d'Av, d'un malheur, il va sortir en bonne heure. Mais maintenant, je voudrais simplement vous dire qu'est-ce que cela veut dire que Hachem, il fête le jour de Tisha Abéad. Il y a un passif dans Echa qui dit « Qara alay mu'aid » Hachem, il a désigné le jour de Tisha Abéad comme une fête. Alors que nous, on sait très bien que le jour de Tisha Abéad, c'est un jour de deuil, oui ou pas ? Mais vous savez que dans la Torah, on dit « Elé mu'a de Adunay mikah et kodesh » « Ashutikotam be mu'adam » Vous savez que chaque fête, on dit ce passif-là dans la Torah. « Elé mu'a de Hachem » Voici les fêtes d'Hachem, ils s'appellent mikah et kodesh. Ils s'appellent mikah et kodesh. C'est-à-dire, ils s'appellent mikah et kodesh. On les appelle kodesh. C'est-à-dire que c'est des fêtes qui sont là. Parce qu'il faut savoir une chose, les fêtes juives, ils ne sont pas comme toutes les fêtes. Parce que vous pouvez faire une fête. Vous avez des amis. Il peut y avoir un mariage. Mais rien ne dit que ce mariage va rester. Il va y avoir une bride-méla. Que Dieu préserve. Est-ce qu'on sait est-ce que ce bébé-là, il va tenir ? On ne sait pas. Donc chaque événement qu'on peut faire, que Dieu préserve, on n'a qu'une... Il y a deux semaines, il y a un de pauvres qui prépare sa va-mitsvah. Il était dans sa... Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde a cette bicyclette électrique. électrique, vous savez, en Israël, ça devient la mode, la bicyclette électrique. Là, Israël, il est parti pour faire... pour apporter les cartes de sa va-mitsvah. Sa mère reçoit au téléphone qu'il faut venir à l'hôpital. Sauf qu'il s'il est mort. Donc même sa va-mitsvah, il n'a pas fini. Vous imaginez c'est quoi ? Donc ce n'est pas des fêtes, ça. Il y a beaucoup de gens qui se marient et qui vont. Alors quelles fêtes ? Vous savez, ça ne va rien dire. Toutes les fêtes qu'on peut imaginer, mais les fêtes que la chumesse a données, c'est des fêtes. Rien ne peut les faire bouger. Nos fêtes à nous peuvent les faire bouger. Il y a quelqu'un qui peut dire je vais me marier le 12 juin et puis après il peut l'annuler. Ou il va s'annuler. Une bar mitzvah, une brit milah, une n'importe quoi. Pourquoi des fois ça arrive qu'il y a des brit milah à cause de la jaunisse, il n'y a pas de brit milah ? Le jour de la brit milah, le moël te dit il n'y a pas de brit milah parce qu'il y a la jaunisse. Tout peut être. Mais il y a une chose que jamais peut être annulée. Le shabbat. Le shabbat, c'est le shabbat. Pessah, c'est Pessah. C'est pour ça qu'on les appelle elemoadeh hachem et ka'ikodeh. C'est la folie ça. C'est pour ça qu'on dit ces fêtes-là, ils s'appellent et ils s'appellent les fêtes saintes. Pourquoi? Parce que c'est les fêtes d'Hachem. Ce n'est pas ta fête à toi. C'est la fête d'Hachem. elemoadeh adonai meka' c'est la fête d'Hachem. Et tout ce qui vient d'Hachem ne change pas. Un homme peut être pauvre, il peut être riche. Un homme peut être riche, il peut être pauvre. Un homme peut être en bonne santé, il peut être malade. Il peut être malade, il peut être en bonne santé. Tout peut arriver. Regardez. Au Maroc, comme aujourd'hui, il s'appelle Jacques Hichré, qui est le pauvre. C'est un ami à moi. On a grandi ensemble à Casablanca. On était des voisins. Et c'est aussi un peu de famille. En bonne et parfaite santé. On a le même âge. Le pauvre, il est rentré faire son sauna la semaine dernière à Casablanca. Il a dit à sa femme, je suis un peu fatigué, sa femme lui dit, va faire le sauna. Un monsieur qui prépare son voyage le lendemain doit voyager. Lui, sa femme, toute sa famille prend des vacances. Il a fait un va-missage où je pense à son fils ou à son petit-fils à l'île de la Réunion. Oh, Hachem, il était en bonne et parfaite santé. Il n'y a rien du tout. Deux fois, j'étais au Maroc, deux femmes apprétaient sa maison au Maroc avec toute ma famille. Il rentre son sauna. Sa femme, il dit, bon, moi, je t'attends, je suis dans ma chambre. Elle s'est endormie. Elle me l'a raconté ce matin. Mais je connais l'histoire déjà. Elle s'est endormie. Tout ce qu'elle sait, c'est que la bonne, elle arrive au milieu de la nuit. Elle dit, tout est en bas, tout est allumé en bas. Attends, il n'est pas là, j'ai acquis, le pauvre, il a une crise cardiaque dans le sauna. Il est mort dans le sauna. Il va, pour prendre un sauna, pour se décontracter, il ne sort plus. Il arrive à 5 heures, en train d'y cuire dans l'eau chaude, le pauvre. Quel choc. Aujourd'hui, j'ai parlé avec sa femme, la pauvre, le bon Dieu, il est dans du courage, pour vous dire que, dans la vie, rien n'est garanti. Mais une seule chose est garantie. Les choses que Hachem a données. La Torah, jamais elle change. Shabbat, jamais elle change. Le monde, vous voyez, le soleil se lève, d'un côté, il se dort, de l'autre côté. Jamais on va voir le soleil qui change de direction. Vous avez compris ? L'hiver, à son temps, l'été, l'automne, le printemps, tout ce que Hachem, les étoiles, à leur place. Et le compte des étoiles, il est calculé chez Hachem. Et Hachem, il a à chaque étoile son nom. Tout ce qui vient d'Hachem. Mais Hachem, il nous dit comme ça. Et, même que, mes fêtes à moi ne changent pas, jamais, je vais vous ajouter une autre fête. Cette fête-là, elle n'est pas une fête. Cette fête-là, aujourd'hui, c'est un jour de deuil, le jeu de Shabbat. Mais moi, Hachem, je vais la rendre comme Pessah, comme Sukkot. Je vais la rendre moïd. Je vais la rendre une fête. Il n'y aura plus de choix. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura que le bonheur. Et les moïd, les fêtes-là, qui s'appellent les fêtes d'Hachem, comme ça, ça va devenir Tisha-Aveab. Une fête de la carte de choix. Ça, c'est que Hachem qui peut rendre Tisha-Aveab une fête. Pour le moment, on ne la fête pas. Pour le moment, voilà, on est en deuil pour Tisha-Aveab, pour le Hruban, le Vedamigdash, mais ça viendra le jour. Ce sera un jour. Et puis, c'est tout à l'abéhim, bientôt, on verra ce jour. Dites Amen. Sous-titrage ST' 501